C'est une conférence de presse qui se tient à peu près deux ans après notre création. On a voulu rappeler un petit peu d'où on venait, qui on était et à qui on s'adressait. On s'est adressé à travers cette conférence de presse à trois entités. Ceux qui détiennent le pouvoir égalien, l'État, la préfeture, le préfet, les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, pour leur appeler leurs obligations en ce qui concerne la lutte contre la mafia, qui est pour nous prioritaire. Et nous leur reprochons en particulier d'être dans le déni, puisque même s'ils font du travail, on a bien vu dans l'affaire du Petit Bar, le mot mafia n'est toujours pas un mot qui résonne dans la bouche des officiers. On a l'impression qu'ils ne veulent pas en parler. Nous, on leur dit « parlez-en », parce que ça existe. Ensuite, on s'adresse également aux élèves de l'Assemblée de Bourse. Cela fait quand même assez longtemps qu'on leur a réclamé, gentiment, qu'ils organisent une réunion de l'Assemblée de Bourse qui soit consacrée à une discussion sur l'emprise mafieuse en Corse. Apparemment, ça n'est pas pour eux une priorité. Nous considérons, nous, que ça doit être une priorité. Alors, on peut s'interroger pourquoi ils ne le font-ils pas. Nous sommes venus ici pour leur rappeler l'importance de la lutte contre la mafia, parce qu'ils s'occupent pour le premier chef du développement de l'île. Il n'y aura pas de développement de l'île tant qu'il y a une emprise mafieuse. Partout où la mafia s'implante, il n'y a pas de développement. Ou alors, il y a un développement pour satisfaire aux ambitions d'un petit groupe de prédateurs qui s'en partent de l'économie. Ça, c'est donc la deuxième partie. Puis la troisième partie, on s'adresse à la population à travers eux, en leur disant, faites très attention, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir. L'emprise mafieuse sur la cause, c'est une réalité. Si vous ne faites pas vous-même pression sur les représentants de l'État et vos représentants propres, un jour ou l'autre, cette île sera sous le jour des mafieux. Et à ce moment-là, vos enfants seront obligés de travailler dans des ambiances qui ne sont pas acceptables.